Alors là on se retrouve pour la vidéo que j'attendais le plus de vous tourner Salut la pixie army, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet assez important Un sujet dont je parle absolument tout le temps avec mes potes Donc puisque j'en parle tout le temps avec mes amis J'allais forcément en parler avec vous Aujourd'hui on va parler de Disney Plus Souvenez-vous il y a quelques mois en arrière maintenant Je vous avais fait une vidéo spéciale sur les contenus que j'attendais de découvrir avec impatience L'attente a été extrêmement longue avant d'avoir Disney Plus en France Puisque ça arrive à partir du 24 mars prochain Mais moi je n'ai pas attendu jusqu'au mois de mars J'ai réussi à avoir la version US une semaine après la sortie Et donc en fait depuis le mois de novembre je chill sur Disney Plus Avec des mois où j'ai pas arrêté de consommer du contenu Et des mois où j'ai été plutôt sage Ça donne une bonne moyenne pour vous parler un petit peu de ce que j'ai aimé Et ce que je vous conseille de regarder sur Disney Plus Ce que je vous propose si ce rendez-vous vous plaît C'est de faire le point d'ici quelques semaines Que je vous fasse de nouvelles recommandations De choses à regarder sur Disney Plus De petites pépites que j'aurais trouvées etc Pour l'instant on ne sait pas si on aura du contenu exclusif en France Je ne sais pas encore non plus si je vais garder la version française Ou la version US Pour être complètement honnête avec vous J'attends de voir ce que va donner la version française Avant de me décider Mais je me dis que ça peut être vraiment sympa Ça peut vous donner des petits aiguillages de choses que j'ai aimées Ou pas d'ailleurs Moi j'adore parler de séries, de films avec mes potes Donc pourquoi ne pas partager ça avec vous tout simplement Autre petite précision Avant de commencer je fais un petit disclaimer Moi j'ai testé donc du coup la version US Pendant toutes ces longues semaines Ce qui fait donc qu'il risque d'avoir des programmes Dont je vous parle ici Qu'on n'aura pas en France A l'heure actuelle Je ne sais pas ce qu'il va y avoir sur notre version annon Donc je m'excuse pour ça J'espère ne pas vous donner trop de faux espoirs Et qu'on aura une majorité de choses chez nous Et une deuxième petite chose Et je m'excuse également pour ça Je sais qu'il y a une bonne partie de ma communauté Qui vient de Belgique Et je sais que vous vous devez attendre cet été N'hésitez pas à prendre un calepin Avec des notes de toutes les choses Que vous pourrez découvrir cet été Et je suis vraiment désolée pour vous Que vous deviez attendre aussi longtemps J'avoue que je ne comprends pas trop pourquoi Donc je vous dis bon courage On va commencer tout de suite Et la première chose que je vous conseille de regarder Je pense que c'est trouvable d'ailleurs depuis un petit moment sur internet Puisque j'ai vu beaucoup beaucoup de gens Les regarder en avant C'est The Imaginary Story Donc c'est une série dont je vous ai déjà parlé au mois de novembre dernier Qui à mon sens a quand même un intérêt assez fort Surtout maintenant que j'ai découvert du coup les 6 épisodes The Imaginary Story C'est une série en 6 épisodes Qui va vous parler du coup des parcs Disney De l'imaginerie qu'il y a derrière Donc comment est-ce qu'ont été conçues les attractions Comment est-ce qu'ont été conçues les hôtels Quelles ont été les difficultés à rencontrer Les nouvelles technologies ? On part vraiment dans les coulisses des parcs Avec des choses qu'on n'a jamais vues auparavant Et chacun des 6 épisodes est dédié à un parc Disney Ce qui fait donc qu'on a tout un épisode sur Disneyland Paris Et petit fait que moi je trouve très intéressant C'est que la série évoque certes les bons côtés Des parcs Disney Et les plus belles choses qui sont créées Mais aussi leurs échecs Les moments de doute Les moments de difficultés Notamment sur Disneyland California Adventure Et les Walt Disney Studios Qui est un peu la bête noire Des parcs Disney Soyons honnêtes Mais ça très très intéressant Ça parle des difficultés pour s'adapter à une nouvelle culture Coucou les parcs chinois Ça parle donc de nous aussi De l'avenir aussi des parcs Disney Et c'est une série qui est extrêmement bien faite On sent qu'elle a été faite par des fans Pour des fans Mais d'un autre côté C'est aussi accessible à tout public à mon sens Et je pense que c'est vraiment une série qu'il faut découvrir C'est une pure merveille Une pure réussite Et il me semble qu'une saison 2 sera dans les cartons Et si c'est le cas Je croise les doigts très très fort Ce serait une très très bonne idée en tout cas Parce que je pense qu'il y a encore plein 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 de choses à explorer Puisqu'on parle un petit peu des parcs Disney Petites découvertes que j'ai faites Donc hier Il y a la série One Day at Disney Qui est donc une série que je ne sais pas encore si on aura en France Ce que je trouve un peu bête d'ailleurs Parce que il faut savoir que le livre One Day at Disney Est vendu à Disneyland Paris actuellement Alors que quand on voit la série En tout cas sur la version US On n'a pas de VF On a VOSTFR mais on n'a pas de VF Donc du coup je ne sais pas si les contenus vont être inclus ou non sur Disney Plus Mais donc du coup One Day at Disney Il y en a deux sur Disney Plus Il y a la partie short et la partie documentaire Et en fait ça traite de tous les aspects De tous les métiers qui peuvent être présents En tant que cast member à Disneyland Voilà c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé J'ai trouvé ça très sympa Très intéressant à suivre Sauf qu'en fait ça évoque des métiers Qui sont très spécifiques aux parcs Je pense notamment aux conducteurs du train Ou euh... Enfin aux conducteurs du train J'arrive pas à me souvenir là comme ça d'un autre métier Mais aussi de choses qui n'ont absolument rien à voir En fait avec les parcs Disney Puisque c'est A Day at Disney Et pas at Disneyland Les personnes qui sont présentateurs à ABC On a une performeur à Broadway Qui fait Rafiki du Roi Lion On a Bob Higer Ça c'était génial Ça n'a pas été un coup de coeur Comme je l'attendais de mon côté Mais c'est vrai que j'ai trouvé la série sympathique Par contre si je peux vous donner un conseil Regardez d'abord le documentaire Qui fait une heure Et ensuite regardez potentiellement les shorts Parce que dans les shorts Il y en a beaucoup qu'on a déjà vu Et qui sont en fait des reprises Des moments du documentaire Je pense notamment à la partie Bob Higer Qui n'apporte absolument rien Donc essayez de faire le comparatif Des métiers qu'on a déjà vu Ou ceux qui n'ont pas été abordés Pour découvrir des choses en plus Parce que enfin Voir deux fois la même chose Ça a un intérêt plutôt limité Sur la version US Il y a quand même pas mal de contenu Sur les parcs Disney Et les découvertes que j'ai pu faire C'est Il y a notamment une émission Que moi j'ai regardée cet hiver Du coup en préparant mon sapin Qui est spécialement dédiée en fait A la transformation Les parcs Disney A la saison de Noël Et j'ai trouvé ça génial C'est le genre de programme Qu'on a nous à la télé en France Pour parler Disneyland Paris Notamment à la période de Noël Mais j'ai trouvé ça très très cool Et j'espère qu'on aura ce genre de contenu Aussi pour Disneyland Paris A l'avenir Par contre un truc que j'ai adoré C'est Disneyland Around the Seasons Je sais pas encore une fois Si on l'aura en France Je croise les doigts très très fort Et en fait Ce sont les émissions Que Walt Disney avait à la télévision Sur ABC Parler du parc Disney Enfin ça parle de Disneyland Après son premier Dixième anniversaire Après la première décennie Passée plutôt dans les parcs Disneyland Et en fait Ça nous montre Notamment les attractions de l'époque Les cérémonies d'ouverture etc On a Walt Disney qui présente Les personnes qui aiment Les documents d'archives Qui aiment le vintage etc Vont adorer cette partie là Elle est vraiment très très bien faite Et c'est pas mal du tout Si vous avez déjà été à Disneyland Resort De pouvoir comparer en fait Comment le parc était à son ouverture Versus maintenant Je trouve ça très très beau Et très intéressant Et moi la partie qui m'a le plus intéressée C'est vers la fin On a une partie où en fait On nous montre toute une parade Je pense que c'est la parade de Noël Et en fait on voit les différences Entre maintenant Où tout va être basé Sur les chars Disney Où le spectaculaire etc Les effets techniques Et l'époque Qui était beaucoup basée Sur l'interaction avec le public L'humour C'était pas forcément Des parades qui étaient impressionnantes Visuellement Mais il y en avait partout en fait Il y en avait dans tous les coins Les enfants riaient aux éclats Et c'est vrai que c'est Pas la même magie maintenant Et ça m'a amenée à réfléchir en fait A la place des parades Disney maintenant Dans les parcs Et les spectacles comme ça De rue Qui manquent peut-être aujourd'hui Il y avait beaucoup d'interactions Entre les personnages et le public Il y a notamment un moment Où on voit les personnages Danser avec les enfants Genre les emmener au milieu De Main Street Pour les faire danser C'est des choses qui n'existent plus Aujourd'hui Et qui peuvent être un peu Dangereuses malheureusement Les personnages ont parfois Des mimiques faciales Je pense notamment Je crois à Win Qui bouge sa bouche Et ça c'est des choses Qu'on n'a pas du tout Et j'ai trouvé ça vraiment Très 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 sympa Toujours dans la catégorie Parc Disney Et là on est sur Mon point faible absolu C'est Disney Fairytale Wedding Qui est donc la série Par excellence Que j'attendais le plus De découvrir sur Disney Je vous en avais d'ailleurs Parlé à l'époque Sur ma vidéo de novembre Donc pour ceux Qui ne connaissent pas Ce sont en fait des mariés Enfin des futurs mariés Qui se marient A Disneyland Resort Ou à Walt Disney World Ou sur la Disney Cruise Line On découvre toute la cérémonie Il y a aussi des demandes En mariage Qui sont absolument trop mignonnes Et en fait on suit les mariés Dans toutes leurs étapes J'avoue que j'ai été A la fois très heureuse Et très déçue Parce que je trouve qu'au final On ne voit pas grand chose On passe plus de temps A nous raconter l'histoire Des mariés Et comment est-ce Ils sont tombés à vous Et se sont mis en couple Plutôt que de savoir Comment est-ce qu'ils ont fait Leur choix pour avoir Telle ou telle ambiance A chaque fois Ce qui est plutôt cool par contre C'est que Disney organise Des surprises pour les mariés Et voir les paillets Dans leurs yeux C'est juste magique Ouais mon petit coeur fragile Adore ça Je sais pas si on les aura en France J'espère très très fortement J'ai pu constater Qu'il y avait des VF Sur la saison 1 Et sur la saison 2 Ou l'un des deux Je me souviens plus Donc je me dis Qu'il y a quand même De l'espoir Et pourquoi pas Un jour avoir des épisodes A Disneyland Paris S'il vous plaît S'il vous plaît Surtout qu'en plus On a un service de mariage Maintenant Ce serait incroyable Il faut que je vous parle Quelque chose qui est pour moi Très important Ce sont les courts métrages J'adore ça déjà De façon générale Mais c'est vrai que Sur Disney Plus Il y en a quand même pas mal Qui sont exclusifs Je pense notamment Au Disney Short Circuit Qui sont les derniers Que j'ai découvert en date Et en fait ce que j'ai bien C'est que vous avez Un court métrage Qui est vraiment très très court Mais juste avant En fait vous avez Le réalisateur Qui prend la parole Pendant quelques secondes Pour expliquer son univers Pourquoi est-ce qu'il a choisi Tel ou tel univers Les difficultés Qu'il a pu rencontrer Etc Et je trouve ça hyper intéressant Déjà Enfin On met un peu en avant Les réalisateurs Des courts métrages Parce que vraiment C'est un truc qui passe À la trappe généralement Mais en plus de ça On a une petite explication Avant les images Et j'ai trouvé ça magnifique Déjà parce que j'adore Les courts métrages Je pense que vous l'aurez compris Mais encore Et surtout Parce qu'à chaque fois C'est des univers visuels Et des histoires Qui sont complètement différentes Les unes des autres On a des choses Très mignonnes Très gamines Je pense notamment À Just A Talked Just une pensée Que j'aime moi Personnellement énormément Mais des choses Qui sont beaucoup plus Expérimentales Comme Zenith par exemple Qui est un peu inspirée De Fantasie Et donc je suis complètement Folle de la musique Vraiment je vous recommande D'aller les découvrir Si jamais on les a chez nous Mais ça je pense quand même Qu'on les aura Dans les courts métrages aussi On a donc les Sparshots Dont je vous avais parlé Il me semble aussi en novembre Donc il y a les trois premiers Qui étaient dispo sur Youtube Et ils en ont rajouté Trois exclusifs À Disney Plus Que moi j'aime un peu moins J'ai trouvé ça très sympa J'ai notamment aimé celui Qui s'appelle Float Je crois Avec le petit enfant Qui est attaché Et qui vole Mais sinon J'ai pas eu Les coups de coeur Que j'ai pu ressentir Notamment en voyant Pearl Sur Youtube Donc voilà Mais si vous les avez pas Encore découvert N'hésitez pas à vous faire Un petit marathon Un petit binge watching Et par contre On a un court métrage Exclusif Pixar Qui est Lamp Life Donc Lamp Life C'est le court métrage Sur la bergère Dans Toy Story 4 Et en fait ça nous raconte Ce qui s'est passé En fait entre La disparition de la bergère Dans Toy Story Et comment est-ce qu'on l'a retrouvé Dans Toy Story 4 C'est un court métrage Qui est sympathique Mais qui à mon sens N'est pas non plus incroyable J'ai pas eu le coup de coeur D'émotion et de rire Auquel je m'attendais Il est sympatoche Mais sans plus Et toujours dans les contenus cinéma Un peu poussés J'ai fait une petite découverte Récemment Qui est un documentaire Sur Frank et Ollie Johnson J'ai vraiment eu Un coup de coeur dessus C'est vrai que pour moi C'est quelque chose Qui manque pour l'instant Sur Disney Plus Tous ces documentaires Auxquels on devrait avoir accès Justement Frank Thomas et Ollie Johnson C'est quand même des figures Emblématiques de l'univers de Disney Donc très contentes D'avoir pu découvrir Un film sur eux Ils sont tellement attachants Et ils sont tellement humbles Et pourtant Ils ont tellement influencé Le monde Disney Que vraiment c'est quelque chose Qu'encore une fois Je vous recommande à 100% En parlant aussi D'images d'archives Là j'ai pas encore eu l'occasion De voir ça Mais je vous ferai sûrement Un update La prochaine fois Que je ferai une vidéo Du même style J'ai pu constater Qu'il y avait des épisodes Du Mickey Mouse Club Des années 50 Donc en noir et blanc Etc Disponibles sur Disney Plus Encore une fois Je ne sais pas si on les aura chez nous Mais si c'est le cas Je pense que je vais me régaler On continue avec une autre catégorie Dont je vous avais aussi parlé en novembre Décidément J'avais beaucoup parlé en novembre Cette vidéo m'avait beaucoup plu C'est pour vous parler Des séries Disney Channel Mais les séries d'animation J'adore ça Vous le savez certainement Et en fait J'aurais profité Pour faire des marathons Donc il y en a beaucoup Qui me tentent énormément Il faut notamment Que je me refasse Toute l'intégrale de Phineas et Ferb Et je découvre petit à petit Gravity Falls Mais il faut que je me plonge Vraiment dedans Et c'est vrai que le fait D'avoir Disney Plus Ça aide parce qu'on peut tous Les enchaîner Moi ce que j'ai redécouvert Ou découvert Plutôt redécouvert d'ailleurs C'est DuckTales Donc la saison 2 Que je n'avais pas eu l'occasion de voir Que j'ai adoré Encore une fois J'attends la saison 3 Avec grande impatience Et également La série sur Réponse J'avais jamais vraiment pris le temps De découvrir cet univers Je savais que c'était une série Qui était intéressante Mais je ne m'y étais jamais vraiment penchée Et au final J'ai découvert une série Qui était vraiment très riche Très bien développée Avec des personnages Extrêmement attachants Une réponse plus forte que jamais Qui se retrouve avec des problématiques Assez sombres Et au moment où je vous parle Au moment où je tourne cette vidéo Je n'ai qu'une hâte C'est de découvrir la saison 3 Je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrive Parce qu'apparemment Elle est en cours de diffusion aux US Mais j'ai eu un véritable coup de coeur Et la fin de la saison 2 Est vraiment haletante Donc j'ai hâte de pouvoir Les découvrir chez nous Et ça je pense par contre Qu'on les aura sur Disney Plus en France D'ailleurs Si jamais ça vous tente N'hésitez pas à rester En self post générique Puisque je vais vous parler Des choses qui m'ont déçue Sur Disney Plus Des choses que j'ai testées Et désapprouvées Et il y a notamment Une petite série Voilà Qui a été une véritable déception pour moi Mais on en parle plus tard Et enfin La dernière petite chose Dont je voulais parler avec vous Dans cette vidéo C'est Noël Donc qui est un film Exclusif Disney Plus Que j'ai adoré Alors c'est plus du tout La période pour le voir Puisque Noël C'est un film de Noël Comme le nom l'indique Il est génial Donc si vous adorez Les films de Noël Et que vous pouvez les voir Toute l'année Foncez De quoi est-ce que ça parle ? C'est très simple Noël c'est la fille du père Noël Sauf que le père Noël Qui va avoir besoin d'un remplaçant Va se fier à son fils Plutôt qu'à elle Parce que bah Ça se transmet de père en fils Depuis des générations Il se sent pas du tout capable D'assumer sa responsabilité De père Noël Donc elle va devoir partir A sa rescousse A sa recherche Et il va se passer Tout un tas de rebondissements Que je ne vous dis pas Mais ce film Est juste génial J'ai eu un énorme coup de coeur dessus Et je l'ai adoré Même si j'adore les films de Noël J'avoue que celui-là Il a quand même une place particulière Dans mon coeur Voilà ma pixie amie C'est tout pour cette petite vidéo De mes recommandations Sur Disney Plus N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Si vous voulez revoir ce rendez-vous Revenir dans les prochaines semaines Slash mois sur la chaîne Moi je me ferai un vrai plaisir De le faire Parce que j'adore ça Donc je pense que Même si vous n'êtes pas d'accord Il y a des choses Que je le fasse Je pense que ça vous plaira Si vous avez De votre côté Disney Plus Si vous l'avez testé N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires Ce que vous en avez pensé Dites-moi Quels sont les contenus Que vous attendez le plus Ou que vous avez déjà vu aussi Cette longue liste De choses que je vous ai données Il y a des choses Que vous avez testé de votre côté Ça m'intéresserait Énormément d'échanger Avec vous sur le sujet En attendant la prochaine vidéo Prenez soin de vous Je vous aime Bisous 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 Alors là on va passer Au sujet qui fâche Et pourtant c'est un sujet Que j'adore Puisque ce sont mes déceptions J'en ai 4 à vous présenter Et la toute première C'est Les Trois Caballeros Qui n'est pas une exclue Disney Plus Mais qui est une série Qui a été diffusée Il me semble Uniquement dans un pays d'Asie Je ne me demande Si ce n'est pas l'Indonésie Ou les Philippines Un truc un peu obscur comme ça Et personne n'a compris Pourquoi est-ce qu'on ne l'avait pas Dans le reste du monde Ça reste toujours une question En suspens Et en fait Les Trois Caballeros C'est une série Sur donc Donald Et José Carioca Et Panchito Qui en fait reprennent Le rôle de leurs ancêtres lointains Et qui vont Se mettre à devenir Des super héros Alors au départ J'étais assez emballée Pas forcément par le sujet Mais je trouvais l'animation Assez belle Et surtout J'étais curieuse De découvrir cette série Dont on n'avait pas Pu profiter en France Notamment Et au final Et bah L'humour est extrêmement potage C'est très gamin C'est très décousu Et du coup J'ai lâché au cinquième épisode Et pourtant j'ai forcé Surtout parce que Je supporte pas le méchant Pour être honnête Mais si jamais Vous avez découvert la série Que vous me conseillez D'aller jusqu'au bout N'hésitez pas à me le dire Peut-être que je me forcerai Pour aller plus loin Mais j'avoue que là Ça a été trop pour moi Alors la deuxième chose Le deuxième film Que j'ai détesté Pour le coup C'est un film aussi exclusif A Disney Plus Et il s'agit De La Belle et le Clochard Live Pourtant Il y a beaucoup de gens Qui avaient beaucoup d'attentes Sur ce film Moi j'avais pas d'attentes spécifiques Je me suis dit Si film direct sur Disney Plus C'est qu'il doit pas être incroyable Mais on va quand même Lui donner sa chance Ah ça a été la déception J'ai trouvé le film Très plat Mignonné Mais clairement C'est pas un film Qui aurait pu à aucun moment Aller au cinéma Voilà C'est un vrai téléfilm Pour le coup Et surtout C'est un copier-coller De l'original Mais à ce point là En fait Ça m'a fait exactement Le même effet Que pour Le Roi de Monde C'est à dire que Vraiment Tu mets les images côte à côte Et c'est les mêmes Sauf qu'il y a une chose Qui change Et c'est dommage Parce que c'est ma chanson Préférée du film Ils ont changé la chanson Des Siamois Ils ont changé la chanson Des Siamois Et il me semble Qu'ils ont changé La race des Siamois aussi Si ma mémoire est bonne Je suis pas sûre à 100% Peut-être qu'ils ont laissé Les Siamois Mais en tout cas Ils ont changé Et les voix Et les paroles Et en fait Ils ont obtenu quelque chose Qui n'était plus du tout drôle Et c'est très très dommage Pour le coup Parce que Peut-être que c'est une séquence Qui ferait polémique Si elle était reprise telle qu'elle Mais c'est vrai Que quitte à changer la chanson Essayer de prendre quelque chose Qui a un peu le même ton Qui va être amusant Parce que les Siamois Avaient quand même Une personnalité Qui était extrêmement forte Alors que là Pour le coup C'est plus du tout le cas Et j'ai trouvé ça très dommage Troisième déception Mais celle-ci Je m'y attendais C'est la série Sur Forky Qui est donc une série Dédiée aux enfants Et qui vous permet Un petit peu D'expliquer des concepts Pour les très jeunes enfants Donc il y a l'argent L'amour etc Et alors j'ai détesté Mais je pense que C'est parce que Je suis pas le public Est-ce que pour un petit enfant Ce sera parfait Je pense que oui Mais en tant qu'adulte Clairement je ne vois pas l'intérêt Ce qui est cool C'est qu'ils prennent Des personnages de Toy Story En guest star Pour participer Et interagir avec Forky Mais moi j'avoue Que j'ai beaucoup de mal Avec ce personnage Déjà de base Donc ça ne m'a pas idée Dernière déception La quatrième Et c'est ce dont je craignais C'est ce que je craignais Dans ma vidéo Justement Dédiée à Disney Plus En novembre dernier C'est Pissar RL Qui en fait ressemble A Vidéoguy Pour ceux qui auront la référence En fait On vous met en avant Des personnages Pixar dans la vie réelle Je pense notamment Au robot de Wally Ou au tableau d'émotion De Vizersa Sauf qu'en fait C'est surjoué C'est avec des acteurs Et on observe juste La réaction des gens Avec des rires enregistrés Derrière Et ça dure 3 ou 4 minutes C'est des petites pastilles Mais au final Je trouve qu'il y a Un vrai potentiel Autour de cette idée Et qu'il n'a pas été exploité A sa juste valeur Donc je suis un petit peu déçue Voilà Je vous fais des bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada